Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette conférence dans la Maison de la démocratie française. Je souhaite exprimer ma gratitude au Comité parlementaire pour un Iran démocratique, pour sa défense des valeurs universelles et son soutien au combat du peuple iranien pour la liberté et la démocratie. La situation des droits de l'homme en Iran est très critique. Depuis l'arrivée de Rouhani, plus de 700 personnes ont été pendues. Le 17 avril, le fascisme religieux a organisé une attaque sauvage contre les prisonniers politiques à la prison des vignes de Teheran. De nombreux prisonniers ont été blessés, mais le régime a bloqué leur transfert à l'hôpital. Face à la colère populaire et aux protestations des familles, comme d'habitude le régime a voulu faire porter la responsabilité aux victimes. Malheureusement, ce crime a été ignoré par les pays occidentaux. La plupart ne l'ont même pas condamné. Quand le Moulin Rouhani est arrivé à la présidence, certains ont parlé du changement. La communauté internationale espérait neutraliser les menaces du programme nucléaire militaire du régime. Dans une grave crise économique, la dictature a signé l'accord de Genève pour arrêter les sanctions internationales. Pendant ce temps, le régime continue d'alimenter sa crise dans la région. Avec des milliers de gardiens de la révolution, d'agents irakiens et libanais du Hezbollah, il est le principal acteur de la guerre en Syrie. Il contrôle le pouvoir en Irak et le principal groupe terroriste dans la région. Ainsi, ce n'est pas sans raison si Rouhani a voulu envoyer comme ambassadeur à l'ONU un preneur d'otage à un des organisateurs de l'assassinat en 1993 de José Nardi, le représentant du CNRI à Rennes. Bien sûr, le régime prétend avoir nommé son meilleur diplomate. Il a raison, seul un terroriste, un preneur d'otage peut être le meilleur diplomate de cette dictature. Le régime croyait que les négociations allaient régler la crise, mais l'inflation est à 35% et le chômage à 30%. La société est au bord de la révolte. La dictature se retrouve plus que jamais face au danger du renversement et l'esprit de résistance se développe. Avec l'augmentation des exécutions quotidiennes en Iran, le régime a durci la répression de l'OMPI à Ashraf et à Liberti avec son gouvernement fantoche en Irak. Le massacre à Ashraf le 1er septembre a été préparé à la veille des négociations nucléaires. Les pressions quotidiennes sur Liberti avec le blocus médical et alimentaire ont augmenté. Le 28 avril, Mohamed Bouboui est décédé à Liberti, ses 19e victimes du blocus médical. Il n'y a toujours pas de traces des six femmes et de l'homme prises en otage le 1er septembre à Ashraf par les forces irakiennes. Nous espérons que la France sera à l'avant-garde de la protection des habitants de Liberti et de la libération des otages d'Ashraf. Surtout que les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU ont oublié l'enquête indépendante sur les crimes des forces de Maliki à Ashraf et à Liberti et restent inactifs pour la protection des habitants, ouvrant la voie à davantage de crimes du régime iranien et du gouvernement irakien. Or, la guerre, la crise et l'instabilité en Irak augmentent la menace sur Liberti. Malheureusement, à cause des négociations nucléaires et des ambitions commerciales des pays occidentaux, ont oublié les droits de l'homme en Iran et la protection des habitants de Liberti. Pire encore, dans ces conditions, le régime profite des visites des délégations parlementaires et commerciales pour faire croire aux paupéraniens et aux prisonniers politiques qu'il a le soutien de l'Occident malgré les massacres, les exécutions et les tortures. J'appelle les parlementaires et les chefs d'entreprises à annuler leurs déplacements en Iran comme beaucoup l'ont déjà fait en Europe parce qu'ils ont refusé d'être utilisés comme une carte blanche pour davantage de crimes. Mesdames et messieurs, le monde musulman est confronté à des crises avec des conséquences pour la région, mais aussi pour l'Europe et le reste du monde. La dictature religieuse en Iran est le facteur principal de ces crises. C'est pourquoi une politique de fermeté à son égard est non seulement une nécessité pour régler la crise iranienne et régionale, mais aussi pour la paix dans le monde. C'est pourquoi nous invitons la communauté internationale et tout particulièrement la France à agir. Premièrement, dans les négociations nucléaires, il faut imposer le protocole additionnel. Il faut arrêter définitivement l'enrichissement et le programme de missiles de régime. Deuxièmement, la poursuite des relations économiques doit être conditionnée à l'arrêt des violations des droits de l'homme et à la fin des exécutions et des tortures. Le Conseil de sécurité doit enquêter sur les attaques sauvages à la prison des vies et sur les exécutions de masse par le régime iranien et traduire en justice les responsables de ces crimes contre l'humanité. Nous appelons l'ONU, les États-Unis et l'Europe à mener une enquête indépendante sur les massacres Ashraf et Liberti. C'est la meilleure garantie pour arrêter ces cris. Il faut obliger le gouvernement irakien à autoriser les dispositions des protections nécessaires à Liberti. Nous demandons la réinstallation rapide des résidents de Liberti, surtout les malades et les blessés aux États-Unis et en Europe. Sur les questions des droits de l'homme et de la protection des habitants de Liberti, nous comptons sur votre soutien, le soutien précieux des parlementaires français. Mesdames et messieurs, votre présence ici en grand nombre de toutes les tendances de droite comme de gauche pour défendre les valeurs communes et les droits de l'homme contre le fascisme religieux, représentent le rejet de la désinformation diffusé par le régime de Mollah, dans l'espoir du jour où la nation iranienne pourra rendre hommage à ses amis des jours sombres dans un Iran libéré de l'intégrisme religieux, un Iran laïque et démocratique. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...